... ... ... ... ... Avant que ça ne devienne le LPN, en fait, la marque aussi. À l'échute de ta thèse, tu as fait deux post-docs, dont un à Thalès, dans l'équipe de Vincent Berger, c'est à Paris 7, je crois, à Thalès-Paris 7. Et puis tu as rejoint le CNRS en 2002, comme chargé de recherche. Ta thématique de recherche, c'est un peu à la frontière entre, je dirais, nanosciences, optique quantique, sous-voté lumière, physique des cinéconomiques, grande assise technologique que tu as développée au LPN, à l'époque à Marc aussi, maintenant au C2N, depuis quelques mois, on va dire, quelques ans, quelques petites années. Le C2N, tout le monde le connaît, c'est le grand centre nanosciences nanotechnologiques qui est un jet de pierre d'ici, on peut venir à pied, c'est de l'autre côté de l'institut d'optique. Les travaux ont mené, notamment, et de façon remarquable, à des démonstrateurs de sources de photons uniques, avec une efficacité élevée. d'ailleurs, cette réussite a donné lieu à la fondation d'une start-up, dont tu es co-fondatrice, qui s'appelle Candela, dont tu vas souvent dire un mot, j'imagine, pas trop, j'espère que tu vas dire un mot, quand même. Ça a également valu un grand nombre de reconnaissances, dont je vais dire au moins deux choses, le prix de la fondation X-Core, c'était en 2014, dans ces eaux-là, à l'époque où tu es passée directrice de recherche derrière au CNRS, et puis également la médaille d'argent du CNRS en 2014, ça pour le coup, je suis sûr. Bien, alors aujourd'hui, tu es professeur chargé de cours à l'école polytechnique, directrice de recherche sur C2N, co-fondatrice de Candela, il me semblait urgent, de par cette émergence, cet foisonnement que l'on sent aujourd'hui sur les technologies scientifiques, de t'entendre parler de cette chose-là, et de nous montrer comment, au-delà des concepts, il y a également de la réalité expérimentale. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation, et je vais te passer la parole. Je te remercie beaucoup, Riyad, pour cette introduction. Comme tu le dis, ça me fait plaisir d'être ici, dans cette école, présenter mes résultats de recherche. Je suis d'abord très contente d'être dans le... Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les photos de nos magnifiques bâtiments. Non, mais ne t'inquiète pas, les autres slides sont blancs. Dans ce magnifique bâtiment, qui est juste à côté maintenant, quand on a travaillé 17 ans à Marcoussi, je vous dis, arriver sur le plateau de Saclay, c'est le bonheur absolu. D'un seul coup, il y a des collègues scientifiques autour de nous, des séminaires, des colloquiums toutes les semaines, c'est un vrai plaisir. Un autre petit mot, en fait, parce que j'ai réalisé, en préparant le séminaire, que finalement, mon projet de recherche, mon sujet de recherche, en fait, résulte largement de la convergence de rencontres que j'ai faites avec mes professeurs ici. Donc, pour moi, ici, ça a été la découverte de la physique du solide, avec à l'époque, Jean-Claude Toledano, Claudine Hermann, et François Ozanam, avec qui j'ai découvert l'optique des semi-conducteurs. Ça a été les rencontres, bien sûr, avec l'optique quantique, avec Alain Aspect, que j'avais eu en amphi, mais Emmanuel Rosencher, que j'avais eu en PC, et c'était vraiment une grande chance. Et puis aussi, la rencontre avec la nanophotonique, avec Claude Weissbüch. Et en fait, vous allez voir que, en gros, mon sujet de recherche rassemble ces trois passions que j'ai eues à Polytechnique quand j'étais élève. Je n'ai pas réfléchi, mais c'est ça qui est arrivé. En fait, au final, je fais les trois trucs qui m'avaient le plus passionnée à l'école. Et donc, avec un seul transparent... Ah, ça va marcher, oui. Ce petit transparent, pour simplement, justement, illustrer ce qu'on fait dans mon équipe, on développe des nanostructures semi-conductrices, des petits composants. On utilise les techniques de l'opto-électronique. On fabrique des puces, comme vous voyez en haut à gauche, ici. Si on zoome, on voit, en fait, des microstructures qui font, comme celle-ci, une vingtaine de microns, qui sont, en fait, des cavités optiques. Et si on pouvait regarder à l'intérieur, on verrait qu'en fait, au centre, on a placé un atome artificiel, une boîte quantique, une semi-conductrice, qu'on utilise pour générer de la lumière quantique. Alors, on essaye, avec ces structures, on fait deux choses. On fait de la recherche fondamentale sur les propriétés des atomes artificiels, l'optique quantique en cavité. Et on essaye, en même temps, de contribuer à voir ce qu'on fait pour les technologies quantiques. Voilà, je vais vous raconter un petit peu les deux. Quand on parle de technologies quantiques, ici, on parle de la technologie quantique, un peu deuxième révolution, dont vous avez entendu parler par Alain Aspect il y a quelques mois, ici, dans ce séminaire, où on veut utiliser les propriétés subtiles de la lumière, comme l'intrication ou la superposition quantique, pour faire des nouvelles fonctions, des nouvelles applications. Donc, je vais d'abord dire un petit mot de la place de la lumière dans les technologies quantiques. En fait, la lumière prend une place très importante dans les technologies quantiques. Et avant de commencer ça, en fait, je voudrais préciser qu'il y a beaucoup de saveurs différentes pour avoir la lumière quantique. On peut avoir la lumière quantique de plein de façons différentes. On peut, par exemple, avoir une lumière qui a une statistique classique, mais on va avoir, par exemple, de l'intrication dans divers degrés de liberté. On va pouvoir, par exemple, comprimer une quadrature du champ électromagnétique. Là, aujourd'hui, je vais parler, en fait, de la lumière quantique au sens statistique d'émission des photons. Donc, je vais m'intéresser à comment les grains de lumière sont émis en considérant le fait que dans la nature, en fait, quand la lumière de tous les jours, par exemple, en fait, les photons sont émis par paquet, en général. Quand on prend un laser, en fait, on n'a aucune corrélation temporelle entre le fait d'avoir émis un photon, puis zéro, puis trois, etc. Donc, on a une statistique poissonienne d'émission des photons. Et la lumière qui m'intéresse ici, c'est la lumière de la source de photons unique. C'est une lumière qui envoie, des impulsions dans lesquelles j'ai un seul photon à chaque fois. Et ça, c'est typiquement ce qu'on trouve dans un seul atome à l'état naturel. Alors, cette lumière quantique, en fait, elle a une place importante dans les technologies quantiques. La première application, évidemment, emblégmatique, c'est les communications quantiques. Donc, c'est l'idée qu'à la place d'utiliser des lasers très intenses comme on le fait aujourd'hui pour communiquer entre deux points avec des fibres optiques, on va encoder l'information sur des photons uniques. Donc, une des premières applications, c'est bien sûr la distribution on va, par exemple, pouvoir échanger grâce à des photons uniques de manière secrète une clé entre deux personnes. Alors, ça a été la première idée proposée avec des photons uniques. En pratique, les gens n'utilisent pas des photons uniques. Il suffit d'utiliser un laser atténué pour réussir à faire ça à condition, par exemple, d'utiliser des états de leurre qui, en fait, font que la personne, l'espion, ne pourra pas savoir s'il a récolté de l'information utile ou pas. Par contre, si on veut aller vers des communications à haut débit ou à longue distance, là, pour le coup, on aura besoin de sources de photons uniques. Alors, en fait, c'est surtout qu'on va vouloir aller vers l'étape d'après. Si on veut faire un réseau de communication, on va vouloir, en fait, pouvoir faire communiquer plusieurs personnes entre eux de manière sécurisée grâce aux lois de la mécanique quantique. Eh bien, cette fois-ci, on aura vraiment besoin de photons uniques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est admis. Et on va avoir des architectures qui seront soit du type où on aura différents nœuds du réseau et à chaque nœud, on aura une mémoire quantique puisque dans un réseau de communication quantique, on ne va pas pouvoir amplifier la lumière. On n'a pas le droit de faire ça. On est obligé, à cause des pertes, d'avoir des relais, mais des relais quantiques d'un point à l'autre. Et donc, il y a une première architecture qui a été envisagée, ça va être d'avoir ici des nœuds où, en fait, on va stocker l'information dans une mémoire quantique avant de la restituer pour aller plus loin dans le réseau ou avant de recevoir une information d'un autre point du réseau. Ça, c'est une première architecture. L'autre, que moi, je trouve aussi, alors c'est une des générations suivantes dans ce que les théoriciens proposent comme protocole pour faire des communications quantiques, c'est d'utiliser des états de la lumière très compliqués. Donc ici, vous avez un dessin, en fait, chaque rond, c'est un photon. Chaque trait, c'est un lien d'intrication. Et en fait, vous voyez qu'on crée des états qu'on appelle des états de graphe où on a une énorme redondance. Tous les photons sont intriqués les uns avec les autres de manière très importante, de sorte que si on perd des photons, en fait, les états sont construits de telle sorte que s'il m'en reste deux, ils seront toujours intriqués. Et donc, à la fin, je pourrais communiquer sur des plus longues distances. Donc ça, c'est la première application des photons uniques. La deuxième, en fait, c'est un bit quantique pour faire des calculs quantiques. Je suis sûre que vous avez entendu le tool bus sur l'ordinateur quantique avec les supraconducteurs de Google, etc. Il y a d'autres plateformes qui sont utilisées, qui sont explorées pour développer l'ordinateur quantique et les photons en sont une. La lumière en est une. Alors, la première chose qu'on peut dire sur les photons, donc on veut faire un bit quantique, on veut faire une superposition de 0 et de 1 avec n'importe quel coefficient, n'importe quelle phase. Avec la lumière, c'est très facile. Si je parle d'une polarisation H, si je dis que la polarisation d'un photon H, c'est 0 et 1, c'est V, je peux faire n'importe quelle superposition juste en prenant une lame d'onde, par exemple. Donc c'est vraiment trivial avec les photons uniques, en général, de faire des portes logiques à un photon. L'autre aspect très important, c'est qu'un photon, finalement, c'est une particule sans charge, sans masse, qui n'interagit avec rien dans le vide. Donc c'est exactement ce qu'on cherche pour un bit quantique. On veut qu'il n'interagisse pas avec son environnement. On veut qu'il n'y ait aucune façon que l'information quantique soit diluée dans un environnement non contrôlé. Donc tout ça, c'est très bien. On peut faire du calcul quantique sur plus, donc j'en parlerai un petit peu plus, à température ambiante. Les photons, évidemment, si on fait le calcul avec, on peut aussi l'utiliser pour transmettre l'information d'un point à un autre. Donc ça pourrait permettre de relier des ordinateurs quantiques entre eux. Donc tout ça est formidable. Alors il y a un gros mais, il y a un gros challenge, il y a un gros défi, c'est que pour le coup, comme les photons n'interagissent pas entre eux, comment je fais des portes logiques à deux photons ? Comment je fais une boîte noire dans laquelle l'état d'un photon contrôle l'autre état d'un photon à la sortie ? Ça, évidemment, c'est un gros défi dont je vous parlerai aussi. Alors sur ce sujet, en fait, on a beaucoup de groupes dans le monde mais surtout en Europe, en fait, on a beaucoup de groupes très forts, donc à Paderborn, Oxford, Vienne, Milan, Bristol et au niveau théorique avec Hans Priegel à Innsbruck qui démontrent des calculs quantiques sur puces en manipulant, en faisant des circuits comme ça où la lumière se manipule et à chaque intersection on va avoir des portes logiques entre photons. On a également, et c'est remarquable, je pense, comme information, en fait, on a des compagnies qui sont créées depuis plusieurs années sur l'ordinateur quantique et en particulier PsyQuantum qui a été créé en 2016 aux Etats-Unis, ils ont levé plus de 230 millions d'euros cette année pour développer l'ordinateur quantique optique. Donc c'est dire un peu l'engouement qu'il y a au cours de cette technologie malgré les défis dont je viens de parler. Il y en a également une qui est née en Europe, une autre au Canada, il y en a, je sais par ailleurs qu'il y en a plusieurs autres qui sont en cours de création. Alors, tout ceci étant dit, la première chose dont je vais parler c'est en fait la difficulté de générer de la lumière quantique. Ce n'est pas du tout facile de générer des photons uniques et la source idéale que j'aimerais développer c'est une source qui délivre des impulsions de lumière et dans chaque impulsion j'ai exactement un photo, pas plus, pas moins. D'accord ? Donc ça c'est l'objectif. C'est ce qu'on appelle une source déterministe de photons uniques à la demande. Évidemment, c'est complètement illusoire, on n'aura jamais une source comme ça parce que je peux perdre très facilement les photons juste en traversant une lame de verre et quand je fais un photon je n'ai plus rien, j'ai du vide. Donc en fait, il y a une figure de mérite qui est très bonne pour caractériser une source de photons uniques et la probabilité d'effectivement avoir un photon par pulse. Ça permet de comparer une source par rapport à une autre. Je dois aussi vérifier que je n'ai pas deux photons. Donc ça c'est une expérience très simple. Je prends ma lumière, je l'envoie sur un cube séparateur, je mets deux détecteurs. si j'ai un seul photon, j'aurai un clic là ou un clic là mais jamais deux clics à la fois. Voilà, c'est tout bête. Il suffit de faire ça pour savoir si j'ai vraiment une source de photons uniques et la fonction G2 de corrélation en intensité de la lumière. Et puis pour la plupart des applications et en particulier pour faire de ces portes logiques photo-photon, j'en parlerai un petit peu plus tard, on veut que les photons soient des particules indiscernables. Alors quand c'est des particules indiscernables, j'envoie deux photons, cette fois-ci pas un mais deux à l'entrée d'un cube séparateur. Normalement, j'ai quatre possibilités pour la sortie mais si mes photons sont indiscernables, en fait, ces deux-là sont exactement les mêmes et en fait, ces deux termes qui s'annulent. Donc on appelle ça une interférence quantique et au final, eh bien en fait, quand j'ai deux photons identiques à l'entrée d'un cube, ils sortent forcément ensemble et c'est comme ça que je vais voir si mes photons sont identiques ou pas. Donc pour mesurer ça, je vais mettre deux détecteurs et si j'ai deux clics, pardon, si mes photons sont indiscernables, je devrais avoir un clic là, pas là ou là, pas là mais donc jamais deux clics à la fois. Toujours très simple, je mesure la même fonction et j'attends, ma signature, c'est absence de signal. Alors il y a deux grandes façons de générer la lumière des photons uniques. La première est basée sur la conversion de fréquence dans un cristal non linéaire et la deuxième se base sur l'émission de lumière par des émetteurs quantiques uniques. Et c'est la première en fait qui a été utilisée les 20 dernières années pour développer toutes les technologies que j'ai présentées, les communications quantiques, le calcul quantique, etc. Donc je vais d'abord vous présenter cette technologie-là parce qu'elle nous sert de référence si on veut développer un composant utile. C'est ça notre référence. Alors l'idée, c'est de prendre de la lumière par exemple à laser bleu, l'envoyer dans un matériau non linéaire par exemple qui a une non linéarité d'ordre 2 qui va me donner deux faisceaux rouges et je vais faire ça en fait à faible puissance. Ce qui fait qu'en fait globalement le processus de conversion va être très inefficace et donc l'état à la sortie ça va être essentiellement rien, du vide. De temps en temps une paire de photons, de temps en temps deux paires de photons. D'accord ? Alors ça, ce n'est pas une source de photons uniques mais bon, si état est très petit, je peux dire que ce terme-là est très petit devant ça et donc en fait l'efficacité de ma source, la probabilité d'avoir une paire, c'est état au carré ici. Ce n'est pas une source de photons uniques mais je peux la transformer en quelque chose qui ressemble très fortement à une source de photons uniques en mettant un détecteur ici à la sortie sur un des bras. Si j'ai un clic ici, ça veut dire que j'ai détecté un photon d'une paire, je sais que j'ai un autre photon de l'autre côté. Donc en fait, d'un point de vue mécanique quantique, je vais devoir projeter mon état dans un sous-espace où je n'ai plus de vide et donc l'état a maintenant cette forme-là et vous voyez que si je fais tendre état vers zéro, c'est pratiquement l'état idéal dont je rêve. C'est l'état avec un photon exactement. Alors c'est très bien sauf que c'est seulement pour état et très petit devant un et ça veut dire qu'aussi, j'ai quand même de temps en temps deux photons et ça, c'est mon taux d'erreur. Quand j'ai deux photons, c'est une catastrophe si je fais un calcul quantique et donc mon taux d'erreur, c'est aussi état au carré. Donc en fait, l'efficacité de ma source est exactement proportionnelle à mon taux d'erreur. Ça, c'est une limite intrinsèque très forte, c'est-à-dire que si je veux faire un calcul quantique avec très peu d'erreurs, il va falloir que j'utilise une source qui en gros émet pratiquement jamais rien. Donc c'est une limite intrinsèque qui fait que les photons en termes de qubits, ils ont eu du mal à monter au-delà de 3-4 qubits pour faire des calculs pendant très longtemps et la communauté explore des techniques pour s'en affranchir. Alors l'idée, c'est de se dire OK, c'est un processus très inefficace mais très simple et qui marche à température ambiante. Donc c'est l'optique classique d'une certaine façon. Donc je vais en fabriquer des milliers. Donc ça, c'est l'exemple en bas. Je vais en fabriquer des milliers de sources comme ça. Chacune a une probabilité un pour mille d'émettre un photon mais je vais le savoir. Ça va être annoncé par le premier clic. Donc je saurais qu'il y a un photon et donc quand je l'ai, je vais faire des routeurs pour envoyer le photon à l'entrée de mon calcul. Donc ça, ça marche très bien dans une logique de fabrication sur des grosses des miniaturisations. Je vais faire des milliers de sources, je vais mettre un détecteur et puis je vais faire des routeurs et c'est de la technologie classique. Et c'est sur ce genre de technologie que les startups se sont construites parce que c'est compatible silicium, etc. L'autre façon d'émettre des photons uniques c'est d'utiliser vraiment un atome unique. Donc on sait depuis 30 ans suite aux travaux de Philippe Branger et Alain Aspect que si j'envoie un laser sur un système à deux niveaux, eh bien le système à deux niveaux ne peut émettre qu'un photon à la fois. C'est écrit dans les lois de la mécanique quantique il n'y a rien à faire. C'est très bien pour nous c'est-à-dire que je peux prendre un atome si je suis capable d'isoler un atome ça émettra un photon à la fois. Alors c'est pas si bien que ça parce qu'un atome c'est l'émetteur ponctuel par excellence c'est le dipôle ultime donc en fait ça émet dans toutes les directions de l'espace. Moi je veux quand même collecter des photons efficacement. Donc en fait ce qu'on veut c'est un atome unidimensionnel donc c'est les théoriciens qui ont introduit ce concept-là. C'est l'idée que je vais mettre mon atome je vais finalement faire en sorte qu'il n'émet que dans un seul mode du champ électromagnétique. Je vais le forcer à émettre dans une seule direction. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait on peut utiliser ce qu'on appelle le contrôle de l'émission spontanée. En fait on utilise le fait que l'émission spontanée d'un émetteur à deux niveaux ce n'est pas une propriété intrinsèque de l'émetteur c'est une propriété combinée de l'émetteur et du champ électromagnétique. Donc si je sculpte le champ électromagnétique autour de mon émetteur je vais changer la façon dont l'émetteur émet la lumière. Donc il y a deux façons de faire ça. La première façon c'est par exemple de mettre l'émetteur dans une structure de guide dans lequel en fait il n'y a qu'un seul mode et puis en fait je vais empêcher l'émetteur d'émettre dans aucun autre des modes. Donc je vais empêcher l'émetteur d'émettre dans toutes les directions sauf une. Donc il n'a plus le choix que d'émettre dans une seule direction. Alors ce n'est pas ce qu'on fait nous parce que quand on fait ça en fait on ralentit l'émission spontanée. On supprime des canaux de recombinaison et on n'en garde plus qu'un et globalement le taux d'émission spontanée est plus lent. Alors quand on veut faire de l'optique quantique et qu'on ne veut pas que l'émetteur voit trop l'environnement et tout ça on n'a pas envie que la lumière prenne son temps. On a envie que les choses aillent vite. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va mettre l'émetteur dans une cavité optique on va augmenter en fait dans la cavité l'amplitude du champ électromagnétique du vide du champ électromagnétique dans la cavité et en faisant ça et bien en fait on va accélérer l'émission dans le mode de la cavité et donc l'émetteur va préférentiellement émettre dans le mode de la cavité en tout cas il va émettre plus vite dans le mode donc si j'accélère d'un facteur f le taux d'émission dans une direction et bien au final la probabilité d'émettre dans le mode ça va être f sur f plus 1 grossièrement. Donc si j'accélère d'un facteur 10 l'émission dans une direction 90% de mes photons vont aller là où je veux. D'accord ? Donc il y a plusieurs façons de faire ça alors ces concepts là ils ont bien sûr été implémentés avec des vrais atomes donc avec des atomes dans le domaine micro-ondes notamment bien sûr par Sarge-Aroche à Paris avec des atomes cette fois-ci qui traversaient une cavité mais également dans le domaine optique donc ça c'est toutes les équipes qui font ça en fait plutôt dans le domaine optique alors l'avantage c'est que quand on fait ça on a des atomes qui sont tout le temps les mêmes qui sont très isolés ils sont dans le vide donc on est en train de piéger des atomes dans les trois directions de l'espace ils sont très isolés de l'environnement le défi c'est la miniaturisation donc je ne résiste pas quand même au plaisir de montrer la table optique qu'il y a autour du piège c'est des expériences extrêmement difficiles avec 40 lasers etc. enfin c'est vraiment très 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 difficile et donc miniaturiser ça ça va être un défi important l'autre façon de faire c'est de prendre des atomes artificiels donc de prendre plein de choses en fait des défauts dans des semi-conducteurs des défauts dans le diamant donc il y a plein d'objets qui sont étudiés des boîtes quantiques semi-conductrices des défauts dans le diamant il y a beaucoup beaucoup de variétés de systèmes à l'état solide qui peuvent en fait se comporter comme des atomes artificiels et là évidemment j'ai remplacé la grosse table optique par une grosse salle blanche dans laquelle je fabrique je synthétise mes matériaux je sculpte la matière mais l'idée c'est qu'une fois que j'ai fabriqué mon composant il va être facile à utiliser ça va être un composant monolithique facile à utiliser alors nos avantages évidemment de ce côté là c'est l'idée qu'un jour on peut faire ça de manière scalable à grande échelle de manière intégrée évidemment la difficulté ça va être la décohérence il fait l'idée que l'atome va être dans un système à l'état solide et que ça va être difficile de l'isoler de son environnement alors je vais vous montrer donc du coup en fait nous on fait ça avec des matériaux semi-conducteurs donc je vais vous présenter notre système atomique et donc on travaille en fait dans les matériaux 3-5 épitaxie par G moléculaire c'est à dire que j'ai cette grande chambre là dans laquelle j'ai un vide extrêmement poussé et puis tous ces trucs qui dépassent de la chambre là en fait c'est des cellules dans lesquelles j'ai les matériaux purs donc j'ai du gallium pur de l'aluminium pur de l'arsenic pur que je chauffe jusqu'à ce que les atomes s'échappent et viennent se propager vers mon substrat qui est à une température inférieure donc les atomes vont venir se placer sur le substrat pour faire un cristal semi-conducteur et ici j'ai des caches donc je vais ici par exemple ouvrir ici j'ai ouvert ces deux caches là donc je fais de l'arsenure de gallium et puis après je peux fermer celui-là ouvrir celui-là et faire de l'arsenure d'aluminium donc ça c'est le premier composant qu'on utilise pour fabriquer nos structures on va faire des empilements arsenure de gallium arsenure d'aluminium comme ça et on va alors vous voyez ici les atomes ce que vous voyez c'est l'échelle atomique c'est les atomes un par un alors on a des affaires très lisses et ça c'est le premier outil qu'on va utiliser pour fabriquer notre cavité optique donc je vais mettre mon atome dans une cavité donc la cavité je vais faire des empilements lambda sur 4 d'épaisseur lambda sur 4N de matériaux GAS à LAS ça ce n'est rien d'autre qu'un miroir diélectrique très efficace donc je vais en empiler deux l'un au-dessus de l'autre entre les deux je vais avoir une couche un peu plus épaisse d'épaisseur lambda ça va me faire une cavité fabri-perro dans la direction Z et puis dans l'autre direction je vais graver pour avoir un objet qui fait 1 à 3 microns de large qui va guider la lumière comme dans une fibre optique juste par contraste d'un dystopique et avec ça j'ai confiné la lumière dans les trois directions de l'espace donc j'ai ma cavité et en fait je vais aussi par la même étape de croissance faire croître mon atome artificiel donc cette fois-ci au lieu de faire croître de l'ASAS sur du GAS je vais faire croître de l'arsenure d'indium sur du GAS et là sur mon dessin j'ai exagéré mais là ce que je veux montrer c'est qu'en fait le paramètre de maille est différent donc j'ai un paramètre de maille plus large pour l'arsenure d'indium que pour l'arsenure de gallium donc quand j'essaye de faire pousser ça sur ça le matériau au début il essaye de se conformer à la structure cristalline en dessous puis au bout d'un moment il y a trop d'énergie de contraintes stockées et donc le système va relaxer vers une configuration plus avantageuse où on va avoir des nanolenties comme ça qui se forment spontanément et donc on obtient à la fin donc ça c'était des images historiques faites par notamment Jean-Marie Moison Jean-Yves Marzin et Jean-Michel Gérard quand ils étaient au CNET-Bagneux quand il y avait de la recherche fondamentale au CNET-Bagneux des années 80 où ils ont vu ces petites nanolentilles qui font 20 nanomètres de large 3 nanomètres de haut et qui confinent les porteurs dans les 3 directions de l'espace donc après on refait croître du GAS et on a ce petit puits de potentiel dans les 3 directions de l'espace pour les électrons et les trous du matériau semi-conducteur donc on a des niveaux d'énergie discrets et puis il y a un autre composant très important c'est que en fait quand je mets deux paires électrons de trous là-dedans et bien en fait comme c'est très confiné alors que j'ai deux configurations de spin possibles c'est possible je peux en mettre deux sur chaque état mais comme j'ai deux comme ils sont piégés dans un volume très très faible j'ai une très forte interaction coulombienne qui font qu'en fait cet état-là n'ait pas la même énergie que cet état-là malgré mon dessin d'accord donc en fait ces boîtes quantiques uniques elles ont été isolées pour la première fois par mon directeur de thèse Jean-Yves Marzin en 1994 et puis en fait l'émission de photoïté unique a été démontrée en 2000 par Peter Michler avec Atachima Mouglo alors le défi technologique à laquelle on s'est attaqué en fait assez rapidement dans cette histoire c'est que je veux mettre ma boîte quantique au centre de ma cavité et vous avez vu qu'elles poussent spontanément je ne maîtrise pas leur position donc j'ai des boîtes qui ont des positions aléatoires alors en fait là c'est une technique que j'ai inventée en 2007-2008 qui nous a permis de résoudre ce problème en fait avant de faire ça ce qu'on faisait c'était qu'on fabriquait 10 000 piliers puis on les essayait tous jusqu'à ce qu'on en trouve un qui marche d'accord parce qu'on ne savait pas où étaient les boîtes donc au bout d'un moment ça va bien donc on a trouvé une idée pour résoudre ce problème là donc la solution la solution en fait c'est qu'on fait croître le miroir de Bragg on fait croître les boîtes quantiques elles sont des positions et aussi des longueurs d'ondes aléatoires parce qu'en fait comme elles font en gros 10 atomes en épaisseur si j'en rajoute un je change énormément l'énergie et puis je fais recroître par dessus le deuxième miroir et donc à cette étape là je pourrais juste fabriquer des piliers et chercher comme je le disais mais on fait autre chose en fait on va mettre une résine photosensible donc c'est un polymère dont on va changer les propriétés chimiques par la lumière et la partie un peu originale de la technique c'est qu'on fait tout ça à température cryogénique parce que je n'ai pas dit mais les boîtes quantiques elles fonctionnent comme des atomes artificiels aux alentours de 5 à 50 Kelvin donc on emmène ça dans notre cryostat et l'idée en fait ça va être de mesurer optiquement la position de la boîte donc en fait on fait de la super résolution on envoie notre laser on récupère le signal on détecte une boîte quantique et en fait je suis en train d'avoir mon échantillon sur un piézo qui me permet de déplacer à l'échelle de la dizaine de nanomètres et en fait je peux en déplaçant ma boîte quantique c'est un objet qui fait 10 nanomètres de large que je déplace dans un spot laser qui fait un micron de large donc en fait plus elle est au centre plus elle émet de lumière plus elle est excitée plus elle émet de lumière donc en regardant son signal en fait je trace simplement le signal émis par la boîte quantique dans les deux directions de l'espace et j'ai cette courbe en fait qui reproduit en gros mon spot laser mais ça veut dire qu'en pointant le maximum de cette courbe je sais que la boîte quantique est au centre de cette courbe et avec la résolution qui est donnée en fait en théorie par simplement le rapport signal sur bruit donc en fait on peut mesurer la position de la boîte quantique avec une en fait on fait mieux que ça c'est à l'entour de plus ou moins 20 nanomètres on la met au centre de notre laser et ensuite l'idée est toute simple c'est que le laser rouge ne fait rien à la résine mais on a superposé un laser vert qui lui va venir changer les propriétés de la résine et donc ensuite une fois que la boîte est au centre on va venir allumer le laser vert qui va faire un trou qui va changer les propriétés de la résine centré sur la boîte quantique et c'est avec ça qu'on va à la fin graver le micro-pilier qui sera centré sur la boîte quantique donc je ne contrôle pas la position des boîtes mais je mesure où sont les boîtes et je fais la cavité autour donc on fait ça depuis maintenant plus de 10 ans et donc maintenant au lieu de chercher les boîtes quantiques en fait on fabrique des échantillons comme ça où on a chaque pilier exactement une boîte au centre qui marche exactement alors avec ça la première chose qu'on peut s'intéresser à faire c'est de fabriquer effectivement ces sources de photons uniques performantes donc la première chose qu'on peut faire c'est faire l'expérience que je disais c'est-à-dire exciter et regarder la lumière émise donc on en voit sur un cube séparateur et je dois avoir un clic là ou là mais pas deux donc c'est exactement ce que je vous montre ici là j'excite la boîte quantique toutes les 12 nanosecondes et le fait la preuve que c'est une source de photons uniques c'est que je n'ai pas de signal ici à zéro délai ici je n'ai pas deux photons émis en même temps donc ça ça montre que c'est une source de photons uniques et avec cette première génération d'échantillons on a obtenu en fait une brillance absolument record on a pu montrer qu'on pouvait extraire en fait 80% des photons c'est-à-dire que j'excite la boîte et 8 fois sur 10 je suis capable de le collecter dans ma lentille ici qui est au-dessus de mon micro pilier si je n'ai pas de cavité la brillance est de l'ordre de 1% d'accord donc on passe de 1 à 80% en contrôlant la façon dont la boîte émet le photon dans une direction donnée donc ce genre de chiffres ici ça a comparé aux états que je montrais tout à l'heure les sources à conversion de fréquence qui sont utilisées typiquement à moins d'un pour cent d'efficacité là on est à 80% mais c'est 80% que c'est toujours la meilleure valeur en fait au niveau international on n'a jamais réussi à faire mieux je ne sais pas comment on fera pour faire mieux mais voilà elle n'était pas accompagnée de photons vraiment indiscernables parce qu'il faut aussi que mes photons soient tous indiscernables identiques les uns avec les autres donc je vous rappelle pour faire des photons indiscernables pour savoir si j'ai des photons indiscernables j'en envoie deux donc là je vous remonte la même chose que tout à l'heure mais écrit un peu différemment j'en envoie un état phoque 1 ici ici l'autre et j'ai 4 possibilités ici où j'ai les 2 qui sortent d'un côté ou les 2 qui sortent de l'autre ou ces 2 termes ici qui s'annulent où les photons sont sortis séparément donc l'état de sortie quand mes 2 photons sont indiscernables c'est 2 photons d'un côté ou 2 photons de l'autre et ça pour avoir ça en fait le critère quand on essaye d'écrire précisément ce que ça veut dire d'avoir des photons identiques et qu'on considère des particules de lumière en fait des pulses lumineux pardon qui ont une durée finie dans le temps et bien ça veut dire que je vais à un état pur dans le domaine des fréquences alors un état pur si on reprend les bases de la mécanique qu'on apprend ici dans cette école en première en deuxième année on apprend que on parle que d'états purs d'ailleurs ici dans les cours à Polytechnique en première et en deuxième année on ne parle jamais d'états mixtes et un état pur c'est quelque chose qui est régi par un Hamiltonien de manière réversible c'est à dire je contrôle tout je connais l'état de départ et je sais décrire l'état d'arrivée et il n'y a aucun moment un état solide mes porteurs vont voir plein de choses plein de bazar autour un réservoir d'états non contrôlés qui vont tuer cette évolution Hamiltonienne de mon système qui va en fait du coup avoir des problèmes pour émettre des états purs donc on va avoir plusieurs sources de bruit on va avoir du bruit électrique même si j'ai un matériau semi-conducteur extrêmement pur j'ai toujours la possibilité d'avoir un petit piège qui fait que de temps en temps je vais avoir une charge ou pas dans le piège ça me fait un bruit électrique il y a la décohérence au phonon mon cristal vibre j'ai des vibrations et donc ça c'est pareil c'est un réservoir infini d'énergie où je peux dissiper de la formation et puis il y a aussi comment je crée mes porteurs si je les crée d'une certaine façon je ne saurais pas vraiment quand est-ce que mon émetteur commence à émettre le photon j'ai aussi besoin de contrôler tout je dois tout contrôler je dois être capable de dire exactement quel photon mon émetteur va émettre donc on a au fil des années vous voyez les références résolues ces problèmes je vais vous donner deux trois idées de comment on a résolu ces problèmes là pour réduire le bruit de charge là on a juste vraiment tiré parti de toute la puissance des technologies semi-conducteurs on a fait des diodes on a dopé nos matériaux pour avoir un opage P et N donc c'est typiquement les diodes qu'on utilise pour faire des diodes électroluminescentes et quand on fait ça en fait je peux avoir un champ électrique très abrupt autour de ma boîte et donc s'il y a des porteurs qui traînent je les éjecte d'accord donc je nettoie les charges autour de l'émetteur première astuce deuxième astuce alors pardon pour faire ça il a fallu quand même qu'on change un peu notre technologie parce que les micro-pilliers que je vous ai montré ils font 3 microns de large donc pour faire un contact électrique sur un machin qui fait 3 microns de large c'est un petit peu compliqué donc en fait du coup l'idée qu'on a eu c'est de se dire au lieu de graver tout autour si je grave pas tout autour que je garde des bras je devrais quand même avoir un guidage de la lumière comme dans une fibre optique mais je devrais pouvoir du coup connecter ma structure vers cette partie ronde qui va être à côté en fait de ce gros méza où là je vais pouvoir faire mon contact électrique donc on a dû pour faire ça en fait on a dû développer une machine avec la société Atocube pour faire la lithographie à basse température pour pouvoir dessiner n'importe quoi autour de la boîte donc vous voyez au début on faisait juste des ronds maintenant on fait ce qu'on veut et on voit toujours ici que le signal de la boîte quantique émane vraiment du centre de la croix donc je mets toujours ma boîte quantique exactement au milieu ensuite on s'est occupé des phonons alors en fait on ne s'est pas vraiment occupé des phonons on a découvert que nos photons étaient indiscernables je vais vous montrer et après on a compris comment on avait supprimé les phonons mais on ne l'avait pas fait exprès alors quand je regarde le spectre d'un émetteur quantique en fait je trace ici l'intensité de l'énergie j'ai une transition intrinsèque qui est cette transition très piquée qui vient de ma transition d'un état à deux niveaux mais mon système à deux niveaux peut aussi émettre de la lumière tout en donnant de l'énergie au cristal ou émettre de la lumière en prenant de l'énergie au cristal et c'est ce qu'on appelle les ailes de phonons c'est à dire autour de ça j'ai un spectre large qu'on appelle les ailes de phonons où mon émetteur va émettre des photons plus des phonons donc dans notre système c'est pas dramatique il y a d'autres émetteurs qui ont beaucoup nous on a encore 90% de la lumière qui est émise là où on veut mais c'est pas suffisant pour ce qu'on veut faire et donc ce qu'on a découvert en fait avec Alexia Ofeb qui est théoricienne donc à l'Institut Niel à Grenoble c'est que nous quand on fait notre extraction de lumière on met notre émetteur dans une cavité optique donc ça fait en fait d'accord un premier effet de filtre mais c'est plus que ça en fait ce qui se passe c'est que comme j'accélère l'émission spontanée je l'accélère énormément pour ma partie discrète de mon spectre et très peu pour la partie large en fait toutes ces histoires de contrôle de l'émission spontanée c'est très bien décrit pour un émetteur étroit mais pour un émetteur large ça ne mâche pas et donc en fait du coup j'ai une accélération beaucoup plus grande pour ça que pour ça donc en fait je ne laisse pas le temps à mon émetteur de se coupler au phonon et je lui fais émettre les photons ici avant de se coupler à la matière et donc on a vu comme ça donc ça c'est le calcul on a vu qu'on pouvait réduire dans plusieurs ordres de grandeur l'émission assistée par phonon et expérimentalement on l'a mesuré ça c'est le spectre d'émission et ça mesuré à deux températures 9 et 20 Kelvin et là c'est la partie on modélise ce que ce serait avec et sans cavité et on voit qu'on a vraiment complètement supprimé une énorme fraction de l'émission via les phonons donc on s'est débarrassé au moins en partie des phonons dernière chose qu'il fallait qu'on fasse pour avoir des photons vraiment indiscernables c'était de faire du contrôle cohérent de notre système à deux niveaux pour vraiment contrôler le moment où l'atome va être excité pour pouvoir commencer à émettre ses photons je veux tout contrôler donc on peut faire du contrôle cohérent donc on utilise un laser donc c'est un peu technique parce qu'on a des structures petites on focalise beaucoup etc et on va en gros avoir un laser à la même longueur d'onde qu'on va détecter les photons donc c'est quand même pas super facile à faire mais finalement c'est faisable donc je vous montre aussi ici des courbes où je regarde les oscillations de rabis de mon système à deux niveaux donc je l'excite je l'amène vers l'état excité vers l'état fondamental l'état excité successivement j'ai un amortissement ici pour les spécialistes qui est important mais qui est en fait exactement ce que je veux c'est l'amortissement qui est dû à l'émission de lumière et donc je peux faire ce contrôle ce contrôle cohérent de mon système à deux niveaux une fois que j'ai combiné tout ça et bien en fait on peut faire l'expérience d'interférence à deux photons j'envoie deux photons sur mon cube séparateur s'ils sont indiscernables ils doivent sortir ensemble et là vous voyez que effectivement comme tout à l'heure j'ai plusieurs pics qui viennent du taux de répétition de mon laser mais ce qui est important c'est l'absence de signal à délai nul ici qui montre qu'on a vraiment des photons extrêmement purs on avait une pureté ici quantique de plus de 99,5% donc ce papier là il y a trois ans en fait ça a été complètement un changement de paradigme pour nous parce que d'un seul coup on a des sources qui sont en fait utiles donc c'est un peu l'histoire de la suite de cette partie là on a fabriqué des sources de photos uniques si je les mets sur une carte une carte à deux dimensions indissernabilité des photons brillance la source idéale elle est là les sources qui ont été utilisées pour les technologies pour développer les technologies quantiques ces 20 dernières années elles sont là et elles ne peuvent pas aller au-dessus de là c'est intrinsèque et la communauté des boîtes quantiques a de manière maintenant alors nous nos points c'était des points rouges mais il y a eu d'autres papiers depuis on a augmenté de plus d'un ordre de grandeur la brillance des sources à qualité égale si vous voulez donc on a au moins un facteur 10 d'augmentation pour chaque photon mais si vous réfléchissez au fait que je veux générer n qubits pour faire un calcul quantique c'est 10 puissance n le gain qu'on a fourni donc c'est pour ça qu'on a créé Candela parce que ces sources en fait elles sont utiles aux gens qui développent les sources des calculs quantiques et on leur donne un avantage important pour avancer sur cette problématique problématique alors un exemple c'est ce que les gens une application c'est un calcul quantique intermédiaire alors c'est pas vraiment intéressant en termes de calcul quantique mais c'est une façon de montrer un avantage quantique donc les gens utilisent le mot suprématie quantique mais on préfère utiliser le mot avantage quantique de façon simple donc l'idée c'est d'envoyer donc la version classique c'est j'envoie des billes dans un truc dans une planche à clous et puis à la sortie j'ai une distribution gaussienne la version quantique de ça c'est j'envoie n photons alors c'est pas une planche à clous mais à chaque intersection ici je vais avoir l'interférence quantique que je vous ai décrit d'accord la même que tout à l'heure quand j'ai une interférence à deux photons et bien quand je fais ça avec un grand nombre de particules avec beaucoup d'intersections en fait ce qui a été montré d'un point de vue de la complexité c'est que la distribution de sortie et bien elle est extrêmement difficile à calculer c'est un problème NP complexe et la raison c'est qu'en fait c'est un problème où on doit calculer des gros permanents des permanents c'est des trucs qu'on sait mal calculer en informatique et donc en fait il y a des calculs qui montrent qu'on devrait avoir un avantage quantique en faisant ça si on a 50 photons typiquement dans 200 modes alors ici je voudrais faire quand même la parenthèse que ce qu'a fait Google c'est pas exactement ça mais c'est très proche de ça c'est vraiment un problème très analogue qu'ils ont fait pour montrer leur suprématique quantique avec 53 qubits il y a un mois de cela alors les photons ils en étaient pas à 53 qubits ils en étaient à 3 qubits il y a 4 qubits en 2013-2014 puis ils étaient coincés on a donné une source à notre collègue Andrew White qui a montré qu'il pouvait accélérer d'un facteur 100 une interférence de boson sampling à 3 photons nos concurrents chinois ont montré avec des composants similaires aux nôtres une accélération d'un facteur 1 million pour 5 photons et le jour où Google a sorti sa suprématie quantique à 53 qubits eux ils ont sorti leur premier calcul à 20 photons avec c'est quelque chose d'une prouesse absolument magnifique pour nous en utilisant la même technologie que nous mais ils ont fait ce composant ce setup ici extrêmement efficace où il ne faut perdre aucun photon jamais pour pouvoir ensuite manipuler 20 photons alors quand vous voyez ça en fait pour faire ce genre d'expérience il faut 60 détecteurs à la sortie le budget pour 60 détecteurs c'est genre 2 millions d'euros tout le monde ne peut pas faire ce genre d'expérience et en plus moi par exemple je ne sais pas faire ce genre d'expérience chaque objet ici a été fait à la mesure etc donc en gros la communauté européenne se sent incapable de se positionner par rapport à ce genre d'expérience et donc en train d'investir du temps sur le saut d'après qui est de faire tout ça de manière intégrée au lieu d'avoir tout plein de miroirs et de lentilles dans l'espace libre on fait maintenant donc on a fait une première démonstration avec nos collègues de Rome et de Milan donc Roberto Zellame et Fabio Scarino on prend notre source on génère des photons dans le temps on répartit avec un démultiplexeur actif les photons dans 3 modes spatiaux et on les envoie sur une puce en verre c'est une puce en verre dans laquelle ils créent un circuit de calcul quantique grâce à un laser femtoseconde donc on a fait une première preuve de concept qu'on a publié récemment d'interférence à 3 photons sur puce avec notre collègue Agaï Eisenberg de Jérusalem il y a une autre façon de faire des calculs quantiques qui est moins intégré mais qui est quand même très sympa c'est simplement de prendre des boucles de fibres et en fait d'utiliser le temps comme façon de marquer les photons de les reconnaître et de faire les calculs donc on vient de générer des photons des états à 4 photons intriqués qui ressemblent beaucoup à ceux que je vous ai montré tout à l'heure où je vais avoir plein d'états plusieurs photons qui sont intriqués les uns avec les autres on appelle ça des états de clusters on a généré des états de clusters à 4 photons voilà alors ça c'était la partie source mais mon système en fait peut aussi être utilisé et on l'explore aussi pour ça pour régler le problème de ces portes logiques photon-photon ce que je vous ai dit le problème c'est que je veux une boîte noire et je veux qu'il y ait un photon qui contrôle l'état d'un autre photon à la sortie et ça c'est quand même compliqué à faire avec des particules qui n'étarégissent pas donc comment les gens font actuellement et bien ils utilisent cette interférence quantique toujours la même celle dont je parle depuis le début je prends deux photons à l'entrée de mon cube séparateur mes deux photons vont sortir à la sortie ensemble s'ils sont identiques donc je peux m'amuser à les rendre identiques ou pas en jouant avec des lames d'ondes etc et je peux construire comme ça une porte logique je peux construire une porte logique mais elle ne va marcher pas tout le temps parce qu'au départ les photons ils sortent soit là soit là donc je ne peux pas construire une architecture qui marche à tous les coups alors pour aller au-delà de ça il y a plusieurs façons mais une des premières façons ça serait d'avoir des composantes non linéaires d'avoir par exemple un cube séparateur qui si j'envoie un seul photon réfléchit le photon et si j'en envoie deux ça en réfléchit un et ça transmet l'autre si j'arrive à faire ça c'est gagné je peux faire des portes photons-photon déterministes qui marchent tout le temps alors le système que je viens de décrire en fait permet sur le papier de faire ça parce que c'est un système à deux niveaux ça peut émettre qu'un photon à la fois ça veut dire que ça peut aussi absorber qu'un seul photon à la fois donc si j'envoie un état à deux photons et bien le premier va interagir avec l'atome qui va le re-rayonner par exemple dans cette direction là et le pardon qui va re-réfléchir pardon la lumière et le deuxième en fait va passer sans voir l'atome donc l'atome à deux niveaux c'est un système non linéaire ultime en principe un photon suffit à changer la réponse du système alors en fait on voit ça avec nos systèmes on fait des expériences un petit peu différentes alors ici là en fait je regarde simplement avant j'excitais mon atome et je regardais la lumière et je me débarrassais du laser ici je vais faire différemment je vais envoyer mon laser donc c'est une source classique de lumière et je vais regarder le signal réfléchi par mon système d'accord donc je vais scanner l'énergie de mon laser alors là je scanne l'énergie de mon laser et là j'ai enlevé l'atome alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que quand je mets un champ électrique pour enlever les charges je peux aussi utiliser ça pour accorder la longueur d'onde de mon atome donc je peux aussi m'amuser à enlever ou à remettre l'atome comme je veux dans la cavité donc je scanne mon laser et je vais voir un creux ici dans la réflectivité et là vous voyez juste le creux du mode de la cavité ici et quand j'allume quand je mets mon atome dans la cavité d'un seul coup le spectre change comme ça au lieu d'avoir un creux de réflectivité maintenant j'ai un pic très intense qui réfléchit 80% de la lumière et cette réflexion elle vient de mon atome unique donc mon atome unique est capable de réfléchir 80% de la lumière incidente à l'échelle du photon unique alors ça fait pas encore ce que je vous ai dit que je voulais que ça fasse c'est pas encore je vous ai pas montré que c'était un objet non linéaire pour faire ça ce qu'il faut c'est que j'envoie des impulsions donc je vais mettre mon laser ici je prends des impulsions parce que je veux savoir je veux pouvoir dire combien j'ai de photons par impulsion si je prends un laser continu je peux pas dire combien j'ai de photons j'ai tout le temps des photons là je vais allumer éteindre donc j'ai une impulsion et je vais regarder la réflectivité de mon composant en fonction du nombre moyen de photons et donc on part d'une réflectivité haute donc ici elle est de 67-68% donc c'est un petit peu plus bas qu'ici parce qu'en fait j'ai une impulsion donc je moyenne sur la largeur du pic et puis quand j'augmente le nombre de photons en fait je vais saturer mon système à deux niveaux et d'un seul coup je vais avoir une réflectivité la réflectivité de ma cavité vide donc vous voyez ici que j'ai une réponse non linéaire et quand vous voyez l'abscisse c'est non linéaire à l'échelle du photon unique le seuil de non linéarité apparaît à 0.1 photon 0.3 en fait alors on peut regarder la statistique des photons émis donc là c'est l'expérience la corrélation d'intensité d'ordre 2 donc sans dire le détail je parle d'une lumière classique qui a une corrélation qui vaut 1 et je montre une émission de photons unique ici donc en fait en faisant l'analyse statistique du signal réfléchi on a pu montrer que j'envoie de la lumière classique et je récupère des photons à hauteur de 80% par ce système donc je ne suis pas exactement dans la situation où je vous ai dit j'en ai un qui réfléchit les autres sont transmis en fait dans l'architecture qu'on a dessinée les autres photons ils sont envoyés dans les bras là donc il faut qu'on change un peu notre design pour avoir deux sorties une entrée et une sortie pour notre composant alors le dernier résultat que je vais vous présenter c'est en fait l'idée que avec ces systèmes là donc on essaye de faire des composants utiles etc mais surtout en fait on a aussi découvert qu'on pouvait faire de la physique atomique pure en fait on a vu des choses que les gens n'ont jamais vues avec des atomes uniques avec nos systèmes parce que une fois que le composant est fabriqué c'est très facile de faire des expériences et on a beaucoup de signalés etc alors la question en fait qu'on a enfin ce qu'on a découvert et une question à laquelle on a répondu c'est quel est l'état en fait qu'on génère quand on regarde cette histoire de statistique du nombre de photons alors je peux dire de temps en temps j'ai un photon de temps en temps je n'en ai pas et ça c'est en mécanique quantique c'est ce qu'on appelle une matrice densité c'est un truc statistique de temps en temps j'ai un photon de temps en temps je n'en ai pas ou est-ce que c'est ça que j'ai ou est-ce que en fait je crée un état qui est une superposition d'avoir un photon et pas avoir de photon d'accord et ça c'est un état quantique pur dans la base des états nombres donc est-ce que je crée l'un ou l'autre alors en fait en posant cette question comme ça et quand je fais de la physique atomique on devrait se dire bon en fait je devrais créer ça je devrais créer ça parce que quand je fais du contrôle cohérent quand je prends un système à deux niveaux et que je fais des oscillations de Rabhi en fait ma possibilité de monter et de descendre c'est exactement ça c'est-à-dire que je suis capable d'emmener mon système dans une superposition de l'état fondamental et de l'état excité c'est ça que disent les oscillations de Rabhi mais moi je ne mesure pas l'atome je mesure le champ émis par l'atome donc la question c'est est-ce que quand je fais ça dans mon atome je sais que je peux créer une superposition de l'atome dans son état fondamental l'atome dans son état excité au sens quantique du terme est-ce que ça c'est transmis au champ de lumière voilà alors c'est une question qui paraît un peu fondamentale donc c'est la physique fondamentale que je vais vous présenter maintenant après en pratique je suis en train de créer des états quantiques purs dans une autre base et ça ça peut servir à d'autres applications en fait on a déjà des interactions avec des théoriciens qui ont des idées de calcul quantique qui utiliseraient ce genre d'état donc comment est-ce que je peux répondre à cette question alors c'est pour ça que j'en ai parlé plein de fois en fait je vais juste revisiter tout le temps la même expérience où j'envoie deux photons sur mon cube alors tout à l'heure j'ai écrit j'envoyais un état un photon, un photon là maintenant j'envoie une superposition de 0 et de 1 à chaque entrée d'accord et j'ai une probabilité P0 d'avoir 0 P1 d'avoir un photon puis j'ai un terme de phase et ce que je considère c'est qu'en fait entre les deux je peux rajouter une phase à un des bras et donc si je calcule l'état à la sortie de mon cube cette fois et bien j'ai le terme qu'on a vu tout à l'heure celui qui me dit que mes deux photons doivent sortir ensemble mais maintenant j'ai des thèmes supplémentaires qui sont ces termes là qui sont des termes à un photon qui eux en fait viennent du fait que je n'ai pas toujours un photon enfin t'as pas toujours un photon de chaque côté de temps en temps j'en ai qu'un et du coup en fait j'ai un terme qui dépend de la phase relative entre les deux entrées et donc en fait on a compris en regardant ces équations que si je regarde pas alors avant pardon quand je voulais regarder si mes photons étaient indiscernables dans la base des fréquences je regardais si j'avais deux clics ici là je ne vais pas regarder si j'ai deux clics je vais simplement regarder les clics uniques sur chaque détecteur et en fait ce qu'on calcule c'est qu'à la sortie je devrais avoir mes nombres de coups de chaque côté de la sortie qui devraient osciller avec la phase en opposition de phase si j'ai effectivement créé cette superposition de j'aimais un photon ou j'en aimais pas et j'en aimais pas c'est pas O c'est E et donc on peut montrer qu'on s'attend à avoir des oscillations avec une amplitude qui est donnée par la fraction de vide en fait dans mon état et donc en fait on peut étendre ça à des sources imparfaites elles peuvent ne pas être complètement parfaites dans tous les degrés de liberté on peut montrer que le nombre le nombre de coups qu'on devrait avoir sur le détecteur devrait varier avec la phase avec une visibilité qui est donnée par la pureté de mon état dans la base des états nombres donc c'est vraiment cette quantité que je cherche à extraire et la part de vide et puis aussi la pureté dans la base des fréquences qui n'est rien d'autre que l'indiscernabilité que j'ai présentée tout à l'heure donc en fait notre petit calcul montre que si je vois des oscillations ça veut dire que j'ai un système qui émet des photons à la fois pur dans la base des fréquences et pur dans la base des états nombres et en fait on a fait l'expérience et ça marche c'est à dire qu'en fait on voit ça très bien on voit qu'en fait on a effectivement des oscillations alors ici vous voyez des oscillations qui semblent aléatoires simplement parce que on est quand même des gens qui font de la physique du solide on ne stabilise pas tout partout donc on n'a pas des miroirs partout et stabilisé etc donc on fait des choses un peu de manière sale donc on laisse la phase évoluer dans le temps de manière aléatoire mais comme on a plein de signal c'est pas un problème on peut faire la manip en vol au vol trouver l'information sur la phase et reconstruire toute l'information et avec ça on a pu montrer qu'on avait aussi une pureté dans la base des états nombres de plus de 96% voilà donc je suis arrivé en fait au bout de l'histoire que je voulais vous raconter donc en résumé on a en faisant de la physique du solide combiné à de l'optique quantique de la physique atomique et des nanotechnologies on a réussi à développer une nouvelle génération de sources de lumière quantique qui sont maintenant utilisées en fait de plus en plus pour faire un scaling up d'un certain nombre de technologies quantiques et pour l'instant beaucoup pour le calcul quantique alors elles sont déjà bien mais on a encore plein de choses à faire pour les rendre de mieux en mieux donc maintenant ça se fait un peu à cheval entre mon équipe et la start-up suivant s'il y a de la physique ou de l'ingénierie à faire la deuxième chose qu'on a montré qui nous plaît beaucoup c'est en fait l'idée qu'on peut-être on va pouvoir maintenant en poussant plus loin tout ce qu'on a fait faire des portes logiques efficaces photon-photon en utilisant des non-linéarités optiques à l'échelle du photonique qu'on a vu et puis dernier point c'est en fait on est tous les jours plus surpris de voir à quel point le système est beau et propre et donc on fait maintenant de la physique atomique avec des systèmes à l'état solide et donc maintenant j'ai par exemple une collaboration avec Alexia Ofeb pour faire de la thermodynamie quantique étudiée dans ce système les échanges d'énergie au niveau quantique parce que ça marche très bien et qu'on a des expériences finalement faciles à faire alors je veux mentionner quelques perspectives et aussi mes collaborateurs donc cette perspective c'est porté par Loïc Lancaux qui est donc chargé de maître de conférence de l'université Paris 7 depuis 12 ans maintenant qui a rejoint mon équipe en post-doc qui fait en fait des portes spin-photon donc l'idée c'est qu'on va pouvoir en fait il a déjà montré que s'il envoie un photon sur une de nos six structures cette fois-ci il met un spin et bien la polarisation du photon va être tournée dans un sens ou dans l'autre suivant l'état du spin on l'a vu on voit des rotations de polarisation induits par un spin unique de plus ou moins 20 degrés et si on arrive à plus ou moins 45 on a en fait un outil automatiquement on intrigue le spin et le photon et ça c'est la première étape pour ensuite intriquer deux photons donc c'est pour faire des portes extrêmement efficaces mieux que celles que j'ai montrées tout à l'heure qui seront en fait limitées à des efficacités d'un point de vue théorique de 66% ça c'est une première piste de recherche la deuxième que je veux mentionner c'est aussi un autre jeune collaborateur de mon équipe qui est arrivé en post-doc en 2012 qui a maintenant sa propre équipe qui est en train de prendre toute sa puissance c'est l'idée qu'on va essayer maintenant de contrôler la façon dont l'atome se couple aux vibrations du cristal c'est à dire que en fait d'abord il y a une chose très importante c'est que les structures qu'on utilise GAS, ALAS pour confiner la lumière en fait c'est aussi des structures qui confinent les ondes acoustiques c'est exactement les mêmes équations les mêmes matériaux permettent de faire des structures qui confinent les ondes acoustiques alors c'est pas les mêmes équations parce qu'il y a des tenseurs dans un cas et dans l'autre mais les contrastes d'impédance acoustique qui sont les mêmes que les contrastes d'impédance optique et en fait donc avec les mêmes objets que moi je fabrique pour contrôler la façon dont l'atome émet de la lumière ce qu'on veut faire maintenant c'est contrôler comment l'atome émet des ondes acoustiques alors la motivation c'est d'abord juste déjà de la belle physique fondamentale de voir si on peut forcer un émetteur à se coupler à juste une vibration du cristal l'autre c'est qu'en fait on pourrait utiliser ces vibrations ce mode de vibration comme un on appelle ça un bus quantique on pourrait utiliser ça pour intriquer deux qubits alors c'est ce que les ions font les ordinateurs quantiques à base d'ions piégés en fait ils utilisent le mouvement l'oscillateur qui piège les ions pour intriquer les ions entre eux on pourrait faire la même chose alors évidemment c'est plus long terme mais c'est une piste qui nous intéresse beaucoup et puis le dernier point c'est en fait ça c'est un projet qui est en cours on voudrait maintenant créer des états intriqués de la lumière donc l'idée ça serait d'utiliser toujours cette fois-ci le degré de liberté d'un spin donc je n'ai pas parlé de spin du tout pendant toute la séance j'ai juste parlé de transition à deux niveaux là ça va être des structures à quatre niveaux où je vais avoir des structures de spin un peu plus compliquées et en fait il y a un papier théorique qui a été proposé il y a dix ans qui dit qu'en fait en manipulant le spin et en excitant la boîte quantique on peut utiliser les règles de sélection pour créer des états intriqués spin photon et on peut faire ça plusieurs fois de sorte que tous les photons sont intriqués avec le même spin ensuite j'enlève le spin et je récupère des états intriqués à n photons donc ça c'est de mon point de vue d'un point de vue physique fondamental avec les portes logiques et la partie nano-acoustique c'est vraiment notre prochain défi à la fois scientifique et qui aurait des applications très importantes c'est de générer ces états de clusters de la lumière voilà alors je suis arrivée au bout de mon exposé et je veux absolument remercier la formidable équipe avec laquelle je travaille au laboratoire aujourd'hui donc vous avez en fait en haut la partie qui fait des spins et des photons donc avec qui avec Loïc Lanco avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant et Olivier Krebs qui sont chercheurs permanents et puis le travail que je vous ai présenté aujourd'hui c'est beaucoup le travail de Carlos Anton Juan Loredo Hélène Olivier Sarah Thomas et Nathan Cos et Ilse Mayette il y a une partie ça c'est la partie phonon dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui avec donc maintenant Martine et Priya qui sont sur le projet boîte phonon bien sûr on va aussi réfléchir à comment on contrôle les phonons mais on commence maintenant à faire cet effet Purcell de phonon et puis des collaborations de longue durée avec Aristide Lemaitre qui fait la croissance de nos échantillons Isabel Sainte qui nous aide sur la technologie et puis Alexia Ofeb avec qui je travaille depuis maintenant 7-8 ans sur la partie théorie rendre compte de nos expériences et qui nous aide pour les étapes d'après et puis ici vous avez les deux confondateurs de la start-up avec qui on travaille en fait sur les développements technologiques dans le cadre d'un contrat de collaboration entre le CNRS et la start-up voilà je vous remercie de votre attention Merci Pascal pour cette projection sur l'avenir la séance est ouverte aux questions moi je vais démarrer moi je n'ai plein il y en a une qui tu as dit à un moment donné alors sans dire comment tu es allé plus loin mais que la brillance de tes sources c'est 80% non alors oui en fait oui c'est le maximum qu'on a eu je crois que tu as dit à ce moment là que vous travailliez pour c'est quoi la limite théorique ce serait quoi alors 80% c'est ce qu'on avait pour des photons qui n'étaient pas parfaitement indiscernables pour les photons parfaitement indiscernables on est en fait à plutôt à 30% actuellement et la première raison c'est qu'on excite avec un laser à la même longueur d'onde qu'on détecte les photons donc déjà on perd la moitié en mettant un polarisé alors en fait on est en train d'avoir il y a plusieurs papiers qui sont en train de sortir pour avoir deux longueurs d'onde différentes alors il y a plusieurs idées effectivement l'utilisation de deux longueurs d'onde différentes c'est ce qu'on est en train de sortir en fait comme façon de s'en sortir et on trouve des brillances maintenant plus grandes donc ça c'est la partie juste technique comment je me débarrasse de mon laser etc l'autre partie intrinsèque c'est comment je fais une cavité qui n'émet des photons que dans une direction et ça c'est quand même pas facile parce que je veux confiner très fortement donc j'ai des petites structures et si j'ai des petites structures ça veut dire que j'ai des défauts de la rugosité et donc c'est difficile de s'affranchir des pertes donc actuellement on a une extraction de 90% oui mais enfin les gens ils veulent tous du 99 donc il y a encore des idées à développer pour essayer de faire mieux mais là c'est vraiment de l'ingénierie du mode optique etc justement enfin je profite tu as montré à un moment donné la façon dont tu construisais ces piliers je crois avoir retenu qu'il y avait d'abord un miroir de brague ensuite il y a croître tes îlots les nanosphères voilà mais bon ces îlots ils ont des tailles non maîtrisées jusqu'à présent d'accord ensuite tu redéposes dessus un autre brague tu viens exciter avec un laser je mesure où sont les boîtes oui mais c'est pas juste mesurer où sont les boîtes il faut aussi que la boîte ait finalement la bonne taille la bonne forme alors oui donc on sélectionne les boîtes à la longueur d'onde qui nous intéresse d'accord donc tu as la longueur d'onde ça c'est de la post-sélection on fait croître plus de boîtes qu'on a besoin et on sélectionne celles qui nous intéressent donc il y a beaucoup beaucoup de déchets en fait oui bah ça oui il y a beaucoup de déchets mais alors disons que oui il y a beaucoup de déchets ça ne nous empêche pas de pouvoir fabriquer plusieurs centaines de sources qui marchent oui alors après nous on s'arrête parce que quand on en a 40 on fait de la physique pendant 5 ans c'est beaucoup donc on en utilise une et puis on fait de la physique donc on n'en a pas besoin c'est sur une marge de production industrielle en fait il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le développement si 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 donc il y a besoin de faire des sources qui seront toutes identiques donc là en fait je l'ai enlevé de cet exposé parce que je ne pouvais pas tout raconter on a une étude statistique un espèce de benchmarking de notre technologie pour voir où on en est du fait d'être capable d'avoir une source exactement à la même longueur d'onde avec les mêmes performances etc donc ça j'ai tout un papier à vous montrer là dessus on progresse voilà c'est la partie moi je trouve qu'on commence partie un peu difficile fastidieuse et ça c'est clairement la start-up qui s'empare de ce projet là et qui va essayer de le pousser il faut être rigoureux dans la fabrication etc c'est d'autres enjeux c'est de l'ingénierie mais on en parle aussi un peu aujourd'hui voilà c'est pour ça et c'est toujours 4 Kelvin pardon ça fonctionne à alors pour avoir des photos indiscernables on est à 10 Kelvin voilà si vous voulez juste des photos uniques on peut être à 80 Kelvin mais bon les 4 Kelvin c'est pas un problème l'ordinateur quantique à QB de supraconducteur il est à 20 Kelvin à 20 Kelvin c'est super chaud froid non c'est chaud c'est très loin du zéro absolu c'est relative une question bonsoir comment vous faites pour empêcher dans les multicouches ALAS qu'elles s'oxydent en latéral l'oxydation pénètre dans les couches on met quelques pourcents de gallium quand je dis ALAS c'est de la simplification on met 2-3% de gallium et ça arrête tout le processus d'oxydation ça marche ça limite l'oxydation latérale il y a des collègues qui font de l'ALAS pur et je ne comprends pas pourquoi ils font ça parce que moi je les ai vus ça s'oxyde à l'oeil on voit oui c'est une catastrophe on bosse à 95-97% d'aluminium sinon c'est instantané tout à fait on a vu des couches s'éplucher comme ça c'est aussi une question d'élaboration vous avez montré que vous faites des piliers à postériori d'abord c'est un système bidimensionnel ensuite vous allez creuser pour faire les piliers mais donc il y a aussi des gens qui font des nanophiles au C2N et est-ce que vous avez essayé de penser à les faire directement dans un nanophile alors le nanophile c'est vraiment c'est un peu l'objet que j'ai présenté au début là je vais juste remontrer l'image parce que c'est important de voir la différence d'approche dans les deux situations ici là donc l'idée du nanophile c'est exactement celle-là c'est-à-dire que je vais avoir un émetteur et je vais le mettre dans un nanophile c'est des objets qui font 200 nanomètres de large et donc quand on fait ça c'est super parce qu'il n'y a qu'un seul mode guidé donc c'est très bien la boîte elle ne voit qu'un seul mode elle n'a pas d'autre dans lequel elle peut émettre donc il y a inhibition dans les autres directions par écranage d'électrique elle va émettre dans une seule direction avec ça ils ont eu aussi des sources avec 80% de brillance donc en fait on a discuté avec Jean-Christophe Armand de travailler là-dessus en fait il y a un gros défaut de cette technique c'est que quand vous faites ça la boîte quantique elle est très proche d'interface elle est à 100 nanomètres des bords et les surfaces dans les semi-conducteurs c'est l'ennemi parce qu'en fait il y a toujours des liaisons pendantes qui se forment et donc des états pas propres qui se baladent à la surface et donc en fait il y a toute une communauté qui s'est lancée sur ces nanophiles ils n'ont jamais réussi à avoir des photons indiscernables parce qu'il y a un bruit de charge énorme donc en fait ma philosophie c'est qu'il faut pousser les surfaces le plus loin possible de l'émetteur pour avoir un truc qui n'a pas de bruit de charge en fait les polaritons ils sont refroidis les polaritons de Benoît Deveau il y a un mois ils étaient tous refroidis plus ou moins refroidis mais surtout le polariton c'est un système classique en fait d'une certaine façon en fait quand vous modélisez deux polaritons c'est deux oscillateurs harmoniques c'est pas un système à deux niveaux un polariton c'est un plus quantique donc c'est un oscillateur c'est vraiment c'est décrit par un oscillateur classique couplé à un autre oscillateur classique qui est la lumière et donc vous avez des propriétés classiques dans les polaritons ouais qui dit qu'il y avait l'air de dire qu'on pouvait travailler à des températures presque à température à des condensats de Bose-Einstein tout à fait mais c'est pas de la lumière quantique c'est pas des c'est pas classique les condensats de Bose-Einstein alors c'est pas classique quand j'ai dit qu'il y a plein de saveurs possibles dans la mécanique quantique etc. c'est pas classique au sens où enfin la question c'est est-ce que le laser c'est un objet classique quoi dans le laser on a aussi une accumulation macroscopique d'un nombre de photons dans un état quantique donné c'est quantique au sens de la statistique de Bose que j'ai mis tous mes états dans le même état quantique c'est pas quantique au sens de la deuxième révolution quantique où on veut avoir des propriétés de la lumière comme la voilà donc en fait ils essayent les polaritons d'augmenter Jacqueline elle essaye d'augmenter les interactions entre polaritons pour se retrouver dans une situation où en fait mettre un polariton ou en mettre deux ça fera une différence finalement ça sera se procher d'un modèle de boîte voilà donc les polaritons ce sont des structures pour l'instant qui sont essentiellement classiques ça permet de travailler à plus haute température pas vraiment en fait non elle bosse aussi à dix qu'elle vide il y a des matériaux où on peut être à plus haute température mais de toute façon je crois qu'il y a un truc qu'il faut dire c'est que les technologies quantiques à température ambiante c'est quand même compliqué parce que la première chose qu'on veut supprimer c'est au moins l'environnement thermique pour enlever la décohérence si on essaye de faire ça à 300 c'est quand même compliqué donc les technologies quantiques seconde génération c'est plutôt la température cryogénique est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la start-up Candela et sur qui sont les clients en fait enfin je vais te dire ce que j'ai le droit de dire quoi est-ce que c'est enfin je veux dire est-ce que c'est des applications de recherche ou est-ce qu'il y a d'autres applications voilà alors attention je vais sortir donc j'ai fait la formation HEG Challenge Plus etc. pour être capable de les aider donc j'ai été me former pour comprendre quels sont les enjeux quand on crée une start-up etc. donc en fait ce qu'on appelle le marché d'accroche donc le premier marché auquel ils vendent c'est effectivement les laboratoires scientifiques donc ils ont vendu à plusieurs laboratoires scientifiques qui veulent juste faire du calcul quantique à plus efficacement maintenant dans le contexte que tu vois là actuellement avec des start-up partout qui se forment sur une attaque quantique etc. il y a d'autres clients qui arrivent d'autres partenaires enfin je veux dire tout change toutes les règles du jeu changent avec tout ce buzz sur le quantique qui font que finalement leur premier marché c'est pas forcément celui qui va les emmener le plus loin il se passe d'autres choses qui changent complètement le paysage par rapport aux premières idées qu'on avait quand on a créé la boîte et ça bouge vite donc il faut être très agile comprendre un peu comment le paysage change et essayer d'être intelligent pour voilà alors après ce que je peux dire c'est que des concurrents il y en a de plus en plus donc on a été les premiers enfin il y a eu une boîte au Canada au Danemark je veux dire Copenhague et juin au Danemark qui a été créé un an avant nous et ils se sont écrasés et puis ils sont remontés de leur cendre là ils sont en train de ressortir il y a deux trois autres boîtes de sources de photogénique qui ont été créées dans les six derniers mois donc en fait ça s'organise l'écosystème est en train de s'organiser donc ça c'est la partie marché ils sont six dans la start-up six employés dernière question il y a un point qui n'est pas saisi comment est-ce que tu crées un état pur de zéro photon et un photon je ne peux pas attendre est-ce qu'il sera intriqué avec l'état de l'atome ah alors il est intriqué avec l'état de l'atome tant que le photon n'est pas émis mais une fois que le photon est émis il n'est plus alors d'accord attends tu me titilles attends en fait c'est une question auxquelles je sais répondre et d'un seul coup là ça ne vient pas sur cette échelle de temps c'est une histoire d'échelle de temps il est intriqué avec l'atome oui j'en ai qu'un il est intriqué avec l'atome le temps que pendant le processus d'émission donc ça dépend comment tu décris les émissions spontanées un photon émis il est dans une superposition d'état fondamental d'état excité il va émettre un photon donc moi je le récupère une fois que le photon est sorti de l'atome si tu veux donc j'analyse ce qui sort de mon échantillon donc je détecte le paquet d'ondes une fois que l'émission spontanée est finie et le fait que j'ai une superposition de 0 et de 1 c'est pas que des fois il est resté dans l'état excité et du coup moi j'ai 0 photon c'est juste que de temps en temps je ne l'ai pas excité donc j'ai raccourci l'histoire très fortement là parce que voilà ce qu'on montre c'est que donc ce que je fais c'est que je vais me promener sur la courbe d'oscillation de Rabi entre 0 et Pi et donc je vais au fur et à mesure que je vais me déplacer sur cette courbe je vais avoir plus ou moins de probabilité d'avoir 0 plus 1 je vais avoir plus de vide ou plus de 1 photon pardon l'état atomique je l'emmène dans une perposition de ground et excited state je crée une superposition ça c'est ce qu'on fait avec les oscillations de Rabi j'allume l'on laser c'est une impulsion très courte dans le temps je n'ai pas pu raconter tous ces détails j'envoie une impulsion très courte avec une mer qui crée par exemple un état Pi sur 2 donc moitié excité moitié état fondamental de l'atome et quand ça se désexcite l'état de lumière qu'on mesure à la sortie c'est effectivement 0 plus 1 donc on a toute une théorie en fait on a regardé c'est des trucs assez nouveaux au niveau modélisation théorique de décrire ce processus de mapping entre l'état atomique et le champ de lumière qui est créé c'est un petit peu subtil comme théorie en fait mais c'est ça l'histoire bien encore une question peut-être je la garde pour moi les gains spectrales ah oui 930 nanomètres c'est ça c'est ce que vous faites vous et tout le monde fait la même chose alors les meilleures boîtes sont à 930 nanomètres c'est les plus vieilles aussi c'est celles qui ont été développées historiquement dans les années 80 il y a une nouvelle génération de boîtes qui a émergé il y a 2-3 ans qui sont à 780 nanomètres qui sont maintenant qui sont arrivés à des niveaux de performance identiques sans ils n'ont pas encore réussi à les mettre dans des cavités pour extraire la lumière et puis après tout le monde essaye de travailler pour aller vers un micro 3 un micro 5 pour aller à un gardon de télécom et là il y a encore de la recherche matériaux à faire c'est à dire tout l'environnement qu'il faut nettoyer qui est plus dur à nettoyer que ce qu'on a fait ok merci Pascal c'était brillantissime merci beaucoup merci c'est le dernier séminaire de l'année comme d'habitude on a un petit pot qui nous attend juste pour se désaltérer et continuer la discussion merci encore et bonne fête à tous merci à tous merci à tous merci à tous